Alors, Iphigénie, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Sauvée de la mort, je n'étais plus que l'ombre de moi-même, dans ces antiques demeures, où la douleur murmure parfois encore à voix basse mon nom. Mais docteur, l'ombre de moi-même, c'est moi en négatif, c'est mon non-être. Ah, ok. Et penser le non-être, ou l'imaginer, ou le dire, c'est toujours l'anéantir, puisque c'est le représenter d'une manière ou d'une autre, par analogie avec l'être. Oui, c'est vrai. Et donc, l'idée d'une vacuité totale se trouve ainsi investie par ce qu'elle ne pourrait contenir. Vous me suivez, hein ? Oui, oui. Et cette néantisation est relative à l'intentionnalité de la perception qui fait émerger des secteurs de la réalité et en fait disparaître d'autres, en fonction des intérêts subjectifs de celui qui perçoit. Et puis, l'univers est en expansion et on ne sait même pas sur quoi. Du coup, les dieux s'éloignent. Oui, d'accord, oui. J'obéis à mes lois. J'obéis à mes dieux. Qu'on le conduise à retenir. On a ici un des plus grands chefs-d'oeuvre de musique française, même si c'est écrit par Gluck, par un allemand. C'est du théâtre parlé avec une musique sublime qui souligne toutes les émotions et qui donne un support incroyable à la voix. Le protecteur de ces affreux rivages, Dieu avide de sang, ton nez, ton nez, écrasez-moi, écrasez-moi, C'est très bien. Mettons, s'il vous plaît, un petit crescendo, mesure 19. Il faut dire que les grands orchestres symphoniques n'aiment pas faire l'opéra, mais je trouve ça absurde parce qu'on apprend beaucoup de l'opéra. Les pauses dans la syncope sont un peu trop longues. et on a déjà perdu un peu de métronome. Un et deux. Si on dit qu'il faut jouer comme les chanteurs, il faut chanter comme les instruments, ça veut dire que le rapport avec la voix humaine est fondamental. La chance extrême qu'on a, c'est qu'il a cette même entente que moi, ou moi j'ai la même que lui, je ne sais pas, du mot. et de l'importance du mot avec la note. Le compositeur, ce n'est pas un accident, il a créé ce mot avec cette note. Il faut du concret. Et avec Diego, on est dans ce travail d'amener les chanteurs au concret. Au concret, et en même temps dans le concret à la liberté de l'émotion. C'est-à-dire que des fois, il leur dit « Sois pas mesuré, lâche le rythme pour l'émotion » et crée justement ces accidents qui font la vie aussi. Voilà. Il faut être prêt de réagir pour cette note. Bravo, merci beaucoup. Tout va très bien, la couleur est vraiment fantastique. J'aimerais m'occuper de la question cœur et tout ça, et de savoir que l'orchestre marche tout seul. Donc le point de référence, c'est elle. L'orchestre n'a pas le rôle principal comme dans une symphonie. En général, les premiers violons sont suivis par les seconds violons et c'est tout comme ça, une pyramide. Alors que là, la pyramide commence au chanteur. Voilà, on a un relais qui est le chef. Mais nous, on est vraiment au service des chanteurs. Il nous faut un temps pour bien comprendre les mécanismes spécifiques de l'opéra. Ce sont vraiment des habitudes différentes. c'est ça. Le maestro donne beaucoup d'énergie, il donne beaucoup d'envie aussi. C'est là qu'on trouve la souplesse. On trouve le plaisir de jeu. et quand il y a le plaisir, elle l'écoute, ça fonctionne. La rencontre avec un chef d'orchestre est toujours particulière parce qu'on ne se connaît pas, la plupart du temps on ne se connaît pas. Il faut une ou deux heures pour s'apprivoiser et après on sait si ça va matcher ou pas. Et là ça match. Il a un but, je pense que c'est le même que Julien, c'est d'arriver à avoir le plus de justesse possible dans la finesse des réactions des personnages dans la musique. Je trouve que l'orchestre, le chœur, ce sont les éléments symboliques plus importants de l'humanité. Chacun avec sa personnalité, avec ses compétences et ses capacités peut se mettre ensemble avec des autres et créer quelque chose qui est plus grand de lui. Et voilà, c'est mon travail. et boumouine. Très bien. 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 Très bien.